Ce journal vous est offert par le FPV, font des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à cette édition rétrospective dont voici le titre. Le président de la République, Félix-Antoine Tusekeli, a présidé la 21e réunion du Conseil des ministres à Kinshasa. La situation sécuritaire ainsi que l'évolution des travaux de 100 jours ont été au menu de cette réunion. Et puis, le ministre de l'Industrie, Julien Paloukouka Ounga, a visité quelques entreprises de production locale à Kinshasa. Question de leur apporter son soutien contre la concurrence déloyale et la piraterie. Enfin, le monde entier a célébré le 14 février la Saint-Valentin. La rédaction des BC Télévisions s'est basée sur l'origine de cette fête. La communication du président de la République, le point d'information, l'approbation d'un rélevé des décisions du Conseil des ministres, l'examen et adoption des dossiers et l'examen et adoption de deux projets des textes sont le point à l'ordre du jour de la 21e réunion du Conseil des ministres ce vendredi 14 février à la cité de l'Union africaine sous la haute direction du président de la République, Félix-Antoine Tusekeli-Chilombo. Outre la communication du chef de l'État, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutimières a exposé sur le tas et l'administration du territoire. Le ministre de la Défense, lui, a parlé sur la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national. Le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Célestin Toundé-Casséné, s'est étendu sur le tas de la situation de la grève des magistrats, l'évolution de la procédure judiciaire concernant le dossier de fonds sortis du Trésor pour financer les sceaux de moutons. Il est retenu que l'avis de son premier ministre, ministre du Plan, s'est attardé sur la note relative à l'état de lieu du climat des affaires et le lancement du plan du cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable et atelier d'élaboration des plans de travail conjoints 2020-2021 pour le développement durable de l'équipe PI de Nations Unies en RDC. Et en ce qui concerne l'examen et adoption de textes, le ministre de Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication a exposé sur le projet modifiant et complétant les décrets numéro 012-15 du 20 février 2012, fixant les modalités de calcul et le taux de revenu des présentations de l'autorité des régulations de la Poste et Télécommunications. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tchulombo, a été élu premier vice-président de l'Union africaine ce dimanche 9 février 2020 à Addis Ababa, siège de l'institution africaine. Cette conférence des chefs d'Etat sera chapeautée par Cyril Ramaphosa pour l'année 2020. C'est lors de la cérémonie solennelle d'ouverture que le président des Djiboutis et doyens africains l'a annoncé publiquement sous les acclamations de l'assistance. Ici il est noté que Félix Tshisekedi n'est pas seulement élu premier vice-président, mais aussi président de cette assemblée africaine pour l'année 2021. Il présidera au destiné de l'Union africaine en 2020 et sera le deuxième président de la RDC à prendre la présidence de l'Union africaine après le maréchal Mobutu en 1967. Sous le leadership de Félix Antoine Tshisekedi, la RDC est en train de reprendre sa place dans les concerts des nations. Il s'agit là de la marque de confiance que ses pairs africains témoignent au nouveau président congolais une année seulement après sa prise des fonctions et son entrée dans la cour de grand du continent. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, a reçu ce mercredi 12 février 2020 au Palais des Nations. John Peter Pam, l'envoyé spécial de Donald Trump pour la région de Grand Lac, au cours de l'audience, les des personnalités ont abordé les questions de la coopération. John Peter Pam a pu également échanger mercredi 11 février 2020 à Kinshasa avec le Premier ministre Sylvester Ilunga Ilungkamba. Cette audience a été axée sur l'engagement du gouvernement américain en faveur de la paix et de la prospérité au Congo, y compris la lutte contre la corruption et la pacification de l'Est de la RDC. Les Etats-Unis plaident pour un partenariat privilégié dans ce divers domaine. A ce sujet, la position du pays de l'oncle Sam est sans équivoque. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a visité quelques chantiers dans la ville de Kinshasa ce jeudi 13 février. Le chef d'Etat s'est rendu par exemple sur les campus de l'Université de Kinshasa, où les hommes sont en pleine réfection. Il s'est également rendu notamment sur l'avenir Université, qui est également en train d'être réhabilité. Il a également inspecté quelques sauts de moutons en construction sans faire la moindre communication publique. Félix Tshisekedi avait promis lors de la 20e réunion du Conseil des ministres de faire une descente dans tous les chantiers de construction des sauts de moutons à Kinshasa dès son retour d'Addis-Ababa en Éthiopie, où il a pris part au 33e sommet de l'Union africaine UIA. C'est sa deuxième visite de différents chantiers des sauts de moutons, après celle qui a été effectuée au mois de juillet 2019. Selon Jean-Baudouin Maillot, vice-premier ministre chargé du budget, les projets de sauts de moutons pour la ville de Kinshasa étaient évalués à 46 millions de dollars américains et les soldes pour terminer tous les travaux s'évaluent à 13 millions de dollars américains, soit un taux d'exécution des travaux de 55%. Rappelons que, avant le chef de l'État, le vice-premier ministre en charge de la justice, Toundaya Kassende, a lui aussi visité quelques chantiers des sauts de moutons. L'engagement est des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Le Fonds des femmes leaders de l'Afrique lançait ses jours à Addis-Ababa en Éthiopie, mais la femme, au cœur des enjeux économiques à l'échelle du continent noir, et la date du 8 février 2020, qui l'a vu naître, restera dans les annales de l'histoire. Témoins de cet événement historique, les présidents sud-africains, Cyril Ramaphosa, Paul Kagame du Rwanda, les présidents de la Commission de l'Union africaine, Moussafaki Mahamat, les directeurs exécutifs du Fonds mondial, Peter Sand, et la présidente du comité technique spécialisé sur l'autonomisation de la femme et égalité du genre de l'Union africaine, Béatrice Loméa-Tilité, ministre d'État, ministre du genre en faim et famille de la RDC. Les signatures apposées au bas du document qui définit le contour des apports financiers traduisent la victoire en termes des pas franchis, tels qu'exprimés par la patronne du genre. La décennie qui commence, 2020 et 2030, c'est une décennie de l'inclusion financière et économique de la femme. C'est un déclic, puisque depuis lors, nous avons beaucoup parlé des textes, on a été très théoriques, mais cette fois-ci, c'est la pratique. Nous disons qu'on ne peut pas continuer à se lamenter, la femme n'évolue pas. Le continent doit s'engager et décider à rendre financièrement fortes les femmes africaines. La présidente honoraire de la République centrafricaine, Catherine Samba-Panda, ainsi que d'autres femmes leaders, s'accordent sur le fait qu'il s'agit, cette fois pour la femme africaine dépassée à l'action. Pour immortaliser cette étape victorieuse, la ministre d'Etat, ministre du Genre, Enfants et Familles, a également répondu présente au dîner des consultations des femmes de haut niveau sur l'autonomisation de la femme en Afrique et égalité du genre. Trois perspectives du gouvernement Iloukamba dans les secteurs de l'urbanisme et habitat ont été révélées par le ministre d'Etat en charge de l'urbanisme et habitat, Pius Mouabilou Mbayeou Moukala. Ce, lors de son intervention, ce met crédit du haut de la tribune du Forum urbain mondial à Abu Dhabi. Le gouvernement de la RDC envisage trois perspectives, à savoir l'élaboration d'un code d'urbanisme et de construction, l'organisation au mois d'avril 2020 du premier Forum urbain national et la mise en œuvre d'un vaste programme de construction de 250 000 logements sociaux, tel est le feuilleton du gouvernement Iloukamba dans les secteurs de l'urbanisme et habitat, lequel est amplement porteur de moult surprises agréables en faveur du peuple congolais. Considérant la situation géopolitique de la RDC, caractérisée par une croissance démographique estimée à plus de 80 millions d'habitants, la mise en œuvre du niveau de programme pour les villes en RDC nécessite une approche très intentionnée à marteler le ministre d'Etat congolais en charge de l'urbanisme et habitat. Dit haut de la tribune de ce Forum urbain mondial, Pius Mouabilou Moukala n'a pas manqué de noter que « la problématique de la solidité de l'économie congolaise et la capacité à redistribuer les retombées de la croissance demeure tout compte fait la préoccupation de la RDC pour une vision d'un Congo émergent » et de souligner dans cet ordre d'idée que la concrétisation de cette émergence future de la RDC au cœur de l'Afrique noire impose au gouvernement de s'investir sur les renforcements de la contribution du développement des établissements humains susceptibles de favoriser l'interaction transfrontalière. C'est dans cette optique que Pius Mouabilou Moukala a insisté sur l'impérieuse nécessité de penser la création des nouvelles villes qui répondent aux normes urbanistiques et architecturales et de nos jours numériques. Dans sa modeste lecture des enjeux, il est d'avis qu'il faille placer les curseurs sur l'orientation des établissements humains comme principaux leviers d'intégration ou la feuille qui réalise des progrès remarquables vers la promotion d'instruments d'intégration économique tels que la zone de libre-échange continentale africaine, le marché unique des transports aériens en Afrique, le protocole sur la libre circulation des personnes. Les industries Dove Cosmetics, Congo Store et Suista RDC, implantées à Kinshasa dans la commune délimitée, ont été tour à tour visitées par les ministres de l'Industrie. Julien Paloko-Kahonga fixe l'opinion sur l'objectif de cette descente. C'est la première grande visite que j'ai effectuée depuis que je suis à la tête de ce ministère de l'Industrie pour me rendre compte d'abord des problèmes que connaissent les industries localement. Parce que le grand appel que je suis en train de faire, c'est de demander aux industriels de venir au Congo. Mais avant qu'ils ne viennent, il faut que je sache quels sont les problèmes de celles qui existent. Parce qu'il ne faudrait pas que j'amène des centaines et des centaines d'industries qui vont venir trouver des problèmes sur le terrain. Voilà pourquoi j'ai visité Congo Store, j'ai visité Suista, j'ai visité Dove, qui, à mon sens, sont des grandes unités de production qui rendent un travail important à la RDC, avec aujourd'hui près de 1200 travailleurs, c'est seulement trois usines, donc une moyenne de 400 travailleurs par usine. Vous imaginez, si je mobilise 10 000 entreprises comme ça, ça va me faire 4 millions d'emplois que ça va créer. Donc je suis venu me rendre compte des problèmes, notamment de concurrence, parce que pour qu'une usine soit compétitive, il faut que le gouvernement se rassure que les mêmes produits qui viennent de la RDC ne sont pas concurrencés par ce qui vient par la voie frauduleuse. Donc nous devons protéger l'industrie locale, nous devons veiller sur les problèmes. J'ai eu des problèmes aussi soulevés au niveau de la taxation qui est très très élevée, parce que vous savez que le système fiscal ne permet pas de gros investissements, et c'est la raison pour laquelle au niveau du gouvernement, on est en train de réfléchir très rapidement sur la réforme du système fiscal, pour permettre à ce qu'il y ait moins de pésanteurs financiers sur nos industries, pour leur permettre d'être compétitives. Maintenant que nous allons ouvrir notre pays à la zone de libre-échange d'ici quelques mois, c'est au mois de juillet que ça va entrer en vigueur, il faudrait que nous ayons suffisamment d'industries au Congo qui soient à mesure également de ramener nos produits made in Congo vers l'extérieur. Cette visite du ministère de l'Industrie est très saluée par les responsables du groupe Dove Cosmetics Congo Store Suista RDC. Jean Pinda, directeur chargé de l'administration, explique. Nous avions l'impression d'être les parents pauvres des changements qui se passent dans le pays parce qu'on a eu l'impression que le gouvernement était plus tourné vers ce qui doit venir de l'extérieur sans se rassurer de ce qui existe d'abord à l'intérieur. Maintenant qu'on voit le patron du secteur venir nous visiter, venir nous soutenir et prêt à nous accompagner, nous sommes très contents. Nous avons énormément de problèmes de survie dans notre secteur industriel en général, les problèmes de concurrence déloyale, de piraterie, les contrôles multiples et intempestifs, il y a énormément de problèmes dans notre secteur. Alors lorsque nous avons un ministre qui est attentif, qui vient vous visiter, qui est prêt à vous écouter, c'est vraiment un encouragement. Maintenant nous sentons que nous avons un père. Signalons que ces industries fabriquent des laits de beauté, poudre, des boissons gazeuses, des lots et des emballages. C'est avec succès que le Lollaba a participé à la 26e édition du forum minier Mining Indaba qui s'est déroulé du 3 au 6 février 2020 à Keptout, en Afrique du Sud. Et c'est pour la toute première fois depuis l'existence de ce forum que la RDC est le stand le plus prisé à la hauteur de sa taille en termes des ressources naturelles et des enjeux miniers qu'elle représente sur l'échiquier mondial. Le premier jour a été consacré au discours des officiels, dont le ministre des Mines sud-africain, le président Sierra Leone Julius Mahadabio qui a ouvert ses assises de 4 jours. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, a été représenté par le premier ministre Ilunga Ilukamba qui a porté haut la voix de la RDC à ce forum minier. À la cérémonie d'ouverture, il a tenu à rassurer sur les efforts qui sont consentis pour que chaque partenaire trouve son compte. L'objectif de permettre aux communes d'être le premier à jouir de leurs ressources est de garantir également un environnement attractif et incitatif aux investisseurs. À ce sujet, je réaffirme que la vision du gouvernement est de promouvoir dans ce secteur un partenariat gagnant-gagnant pour toutes les parties. Il a rappelé que les ressources minières sont encore énormes et que la recherche géologique ainsi que l'exploitation s'avèrent importantes pour faire bénéficier le pays des dividendes qui en découleront, ceci étant les conséquences de l'application des lignes directrices de la vision minière africaine qui appelle à l'industrialisation. Plusieurs panels ont eu lieu, dont la DRC Breakfast où le ministre des Mines, Willy Kitobo, et autres entreprises se sont exprimées. Le Congo est ouvert à tout le monde pour son développement. Mais ce développement qui doit profiter premièrement au Congo. Premièrement au Congo. C'est pour ça que nous parlons souvent des partenariats gagnants-gagnants. Et quand on dit gagnants-gagnants, pour notre état, c'est juste à ce que nous puissions faire les affaires en respectant les lois qui sont établies dans notre pays. Aujourd'hui, je pense que nous partons de Indama en sachant que l'investissement au Congo est toujours là. Le gouverneur de la province du Loilaba, Richard Mouyège-Minguez-Mance, a fait une lecture de l'application et les défis de la gestion de la rédévance minière. Il y a une question fondamentale qui vient d'être soulevée par le ministre de Mines, c'est l'encadrement au niveau des structures de base qui n'avaient pas l'habitude des grandes gestions et qui, tout d'un coup, avant même que les organes, beaucoup de contrôle ne soient élaborés, que les animateurs ne soient élus, il se pose un petit problème de contrôle. Il y a ci et là quelques dérapages. mais, de manière générale, l'impact est très positif. Il est tellement positif qu'au niveau de la province, on a même des grosses ambitions. Il y a une initiative que le ministère de Mines a prise. Les ETD sont celles qui sont dans la proximité des gisements, alors que nous avons des problèmes au niveau de la province. Le ministre de Mines a pris des contacts avec les responsables à tous les niveaux pour élargir l'espace des rayonnements de cette prospérité, de manière à éviter des frustrations, de manière à faire que toutes les communautés, même celles qui ne sont pas à proximité des entreprises, puissent bénéficier de même... Le ministre provincial des Mines, Jean-Marie Chizaïn Gassanama, a exprimé sa satisfaction sur la participation de la RDC à cette 26e édition, en ayant un stand unique et digne de ce nom. Cette année, avec le Saint-Jean, nous avons contacté beaucoup, qui sont d'ailleurs venus vers nous, et qui manifestent des désirs de passer au courrier. Nous avons guidé, et là, qu'il y a, à la fin de ces assises, le Premier ministre a enfin procédé à la visite des quelques stands, dont celui de la RDC, qui lui a servi en même temps de l'espace pour s'entretenir avec quelques investisseurs potentiels. En ce jour à Kinshasa, depuis lundi 10 février 2020, l'envoyé spécial des Etats-Unis d'Amérique pour la région de Grand Lac, Peter Pham, a été avec le cardinal Lofridolian Bongo. Les discussions entre les deux personnalités ont tourné sur la situation politique vécue en RDC. Ils sont également abordés les questions concernant la paix, la prospérité, ainsi que le changement en RDC. Notez que Peter Pham est en RDC jusqu'au 13 février 2020. Sa mission met l'accent sur le renforcement des institutions démocratiques et de la société civile en RDC. Il est également prévu une rencontre entre l'émissaire américain et le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo. Kalev Moutombo, l'ex-patron de l'ANR, est interdit de quitter le sol congolais depuis hier jeudi 13 février 2020. Cette interdiction lui a été notifiée à travers une note de la Direction Générale de Migration, DGM. Pour rappel, l'ancien administrateur de l'ANR a été interpellé mercredi 12 février par la DGM à l'aéroport international d'Njili à Kinshasa alors qu'il revenait d'Adiz-Abeba en Éthiopie. Lors d'une matinée politique tenue au siège de l'UDPS le 23 janvier 2020, Augustin Kabouya accusait Kalev Moutombo d'expionner le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, lors de ses visites à l'étranger. D'autres sources affirment par ailleurs que tous les documents de voyage de Kalev Moutombo ont été confisqués. Affaire à suivre. Ce mercredi 12 février 2020, le ministre de Postes et Télécommunications, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Augustin Kibasa, arrivé à l'enceinte de la RTNC où se trouve le bureau administratif du RENATELSAT, le ministre a été reçu par l'administrateur directeur général du RENATELSAT, Richard Achinda, qui lui a présenté son équipe. Ensuite, la délégation s'est dirigée vers la commune de l'Ancelet a visité la station terrienne du réseau national de télécommunications par satellite RENATELSAT dans la commune de l'Ancelet à Kinshasa. Une visite accompagnée des explications de l'ADG du RENATELSAT. Après la visite, le ministre Augustin Kibasa a assuré les agents et cadres de RENATELSAT que le gouvernement va faire de son mieux pour les mettre dans des bonnes conditions de travail. J'ai vu que nous sommes vraiment très loin de la réalité du moment parce qu'on le veut ou non, je pense que vous le savez tout ce que vous l'avez dit, le chef de l'État est clair, le numérique, l'évolution du numérique, c'est un facteur essentiel pour le développement. Et je crois qu'on ne se tromperait pas de dire que l'exploitant public c'est aussi bien la SCPT que le RENATELSAT. J'aimerais d'abord vous rassurer à ce niveau-là que nous avons le devoir de nous assurer que vous allez fonctionner de manière optimale. C'est ça qui nous a poussés d'abord à faire l'état des lieux global du secteur et d'arriver justement au forum dont vous avez parlé tout à l'heure, M. l'ADG. En fait, le forum voudrait montrer la voie que nous devons suivre tous ensemble pour justement qu'on soit en mesure de faire évoluer le secteur du digital donc globalement de la diffusion de données en tenant compte en fait des réalités du moment parce que nous ne devons pas être fiers de le dire nous sommes véritablement en retard même par rapport à nos propres voisins nous sommes en retard. Mais ça ne doit pas être une fatalité. Je voudrais que nous puissions un peu révolutionner notre façon de voir les choses on doit essayer d'être le plus optimiste pour lier l'utile à l'agréable quelques cadeaux ont été remis au ministre par l'ADG du Renatelsat pour dire merci au patron de Petentic pour sa visite et pour saluer sa vision pour la modernisation du secteur numérique congolais. La justice française donne raison à Moïse Katumbi et lui confie sa souhaitée Mining Company of Katanga MCK C'était au cours de l'audience de la Cour de Cassation de Paris le 5 février 2020. En effet Mining Company Katanga est remis au chairman de Tupuis Amazimbe sous décision de la Cour de Cassation française confirmant le premier jugement à Paris. Ainsi les NB Mining de Pascal Bévé Ragi est débouté au profit de l'opposant congolais. Notez qu'à l'époque au début du mois de novembre 2015 Moïse Katumbi qui s'apprêtait à se lancer dans la course présidentielle avait décidé de vendre son entreprise de sous-traitance minière Mining Company of Katanga MCK à Nécotrans Mining Société des droits mauriciens alors propriétaire du français Nécotrans Holding. Mais dans ce deal à 140 millions de dollars près de 118 millions d'euros dont les paiements étaient étalés sur trois ans, Moïse Katumbi à travers la société Astalia Investment LTD gérée par son épouse et détentrice de 80% des actions de MCK avait prévu dans les contrats de vente que les actions de la société Nécotrans Mining détenus détenus par Nécotrans Holding société des droits français serait inaliénable tant que le prix des cessions ne serait pas intérieurement payé. Mais près de trois ans plus tard, seulement 20 millions de dollars américains avaient été versés aux bénéficiaires des MCK devenus des prix NB Mining, Moïse Katumbi ne touchant plus à la solde. Quelques mois plus tôt, le 25 août 2017, les tribunaux des commerces de Paris avaient décidé d'ordonner la cession des titres de la société Nécotrans Mining, la société mère étant à rétrès majudiciaire au profit de la société Octavia de Pascal Beveragui. Par cette décision, cet homme d'affaires corse devenait les repreneurs de NB Mining. Rappelons que MCK était le sponsor principal de l'équipe de football dont Moïse Katumbi est le président, à savoir les tout-puissants Mazembe. En vue de protéger les étudiants congolais en Chine de l'épidémie du coronavirus qui y sévit, l'ambassade de la RDC en Chine annonce que la situation des étudiants congolais dans la République populaire de Chine et particulièrement dans la ville de Wuhan est prise en charge par les autorités chinoises. Une assistance est mise en place pour aider les étudiants à faire des achats en toute sécurité et une livraison gratuite du repas dont le campus universitaire sera assuré. Il s'est de rappeler que lors d'une conférence de presse à Kinshasa, l'ambassadeur de la Chine en RDC Junxing avait déclaré qu'aucun Congolais n'est atteint du coronavirus. La nouvelle a rétentit comme un coup de tonnerre dans les oreilles de Congolais et de tous les fans du cinéma congolais. Il s'agit du décès dans la nuit de ce mercredi 12 février 2020 de l'artiste comédien Dadi Di Kambala alias Ntsutsuki Tomina. Hospitalisé à la clinique Nalima, il est mort de suite d'une maladie. Depuis l'annonce de la disparition de cet artiste, sa résidence dans la commune de Ngueringueri est envahi par le membre de famille, amis et connaissances ainsi que ses fans qui sont inconsolables et ne cessent de pleurer c'est lui qu'ils appelaient affectueusement Papa Bio Tapis Rouge que la terre lui soit douce et légère. Les Congolais ont adopté un certain nombre de fêtes occidentales qu'ils célèbrent à la date fixe sans trop savoir sur les origines de ces fêtes. Une de ces fêtes est la Saint-Valentin. La date du 14 février où cette fête se célèbre faisant le larron parlons de cette fête. La Saint-Valentin se célèbre chaque 14 février et elle est considérée à plusieurs endroits de la planète comme la fête des amoureux. C'est le jour où les couples s'échangent des cadeaux et célèbrent leur amour. Cependant, à l'origine, cette fête n'a toujours pas rimé avec le romantisme ou l'échange des cadeaux. Sur l'origine de la Saint-Valentin, les historiens ne s'accordaient pas. Cependant, l'on admet que la fête tire son origine de la Rome antique. Mais notez que dans le calendrier de la Grèce antique, la période allant de la mi-janvier à la mi-février était consacrée au mariage sacré de Zeus, Dieu suprême, aidera la déesse du mariage, de la vie et de la famille. A Rome se célébraient d'abord la fête dite des Lupercals du 13 au 15 février à l'honneur du dieu Lupercus. Douze prêtres sacrifiaient le 15 février un bouc dans la grotte où, selon la légende, une louve avait allaité Rémus et Romulus. Les prêtres sacrifiaient des bêtes, couteaux ensanglataient à la main et peaux d'animaux sous les dos et enduisaient les jeunes gens de famille nobles du sang de ces bêtes. Ces jeunes gens, armés de lanières de peaux de boucs, allaient ensuite dans la ville fouetter les femmes qu'ils trouvaient sur leur passage pour les rendre fécondes. Ces rituels prenaient la forme d'une loterie de l'amour quand les jeunes gens tiraient au sort le nom de leur partenaire avec qui formaient un couple dans la suite de l'année. C'est le pape Gélas Ier qui, en 495, abolit les Lupercals, choisit Saint-Valentin comme le patron des amoureux et décrète le 15 février jour de sa fête dédiée aux fiancés et aux amoureux. Mais il faut noter qu'il y a eu plusieurs Valentins, principalement deux qui ont été tués en rapport avec l'amour ou le mariage. Quand l'empereur romain Claudius II interdit le mariage dans son empire, le prêtre Valentinus continue de marier secrètement les gens. Il se fait ensuite arrêter pour être exécuté un 14 février. Mais le prêtre, avant son exécution, envoya un message signé ton Valentin à une femme nommée Augustine. C'est cela qui, probablement, explique l'origine des cartes de Saint-Valentin échangées le 14 février. La Saint-Valentin est devenue une fête romantique et la tradition de Valentin, ses cartes avec des poèmes ou messages d'amour et d'amitié, s'est répandue dans toute l'Europe et la colonisation l'a répandue d'un bien endroit du monde. Ainsi s'achève cette édition rétrospective. Mais avant de vous quitter, voici le titre. Le président de la République, Félix-Antoine Tusekeli, a présidé la 21e réunion du Conseil des ministres à Kinshasa. La situation sécuritaire ainsi que l'évolution des travaux des 100 jours ont été au menu de cette réunion. Et puis, le ministre de l'Industrie, Julien Paloukoukouanga, a visité quelques entreprises des productions locales à Kinshasa. Question de leur apporter son soutien contre la concurrence déloyale et la piraterie. Enfin, le monde entier a célébré le 14 février la Saint-Valentin. La rédaction de BC Télévisions s'est basée sur l'origine de cette fête. Fin complète de cette session rétrospective, restez branchés sur BC Télévisions. Ce journal vous a été offert par le FPI Fonds des promotions de l'industrie Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets de l'industrie. C'est parti.